Une nouvelle étape dans la violence contre la République bolivarienne du Venezuela a encore été franchie ces dernières semaines par des milices fascistes aidées, organisées, financées par les grands groupes capitalistes et des officines de gouvernement étrangers, notamment des États-Unis et de la Colombie, et dont la France et les pays européens sont complices. Leur volonté est d'en finir avec le processus révolutionnaire de transformation sociale en faveur des classes populaires, en utilisant tous les moyens, n'hésitant pas à priver le peuple vénézuélien d'électricité et de pétrole en sabotant les installations. Nous le disons haut et fort devant le consulat des États-Unis, gouvernement qui n'a de cesse au cours de l'histoire de s'attaquer à tous ceux qui pensent que le capitalisme n'est pas la fin de l'histoire. Vous trouverez toujours la CGT des Bouches-du-Rhône pour s'opposer à vos politiques réactionnaires et nous n'hésiterons pas à prendre des initiatives sur les intérêts américains dans le département. L'Union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône, forte de ses valeurs internationalistes, apporte évidemment tout ce soutien aux organisations syndicales et aux peuples vénézuéliens qui ont fait le choix d'œuvrer à la construction du socialisme afin de redonner le pouvoir et les richesses créées dans le pays aux travailleurs et aux peuples vénézuéliens. Travailleurs du Venezuela, peuples vénézuéliens, la CGT des Bouches-du-Rhône est à vos côtés face à l'impérialisme des États-Unis, au fascisme et au capitalisme. Vive la solidarité internationale, vive l'unité des travailleurs, vive le progrès social et la paix, ensemble, unis, déterminés, nous vaincrons, camarades ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501